Là, évidemment, pour vrai, bon, je sais pas exactement où je m'en vais, mais je pense que je sais comment je vais finir. Ben, déjà ça, moi, ça me rassure. Puis, bon, écoute, il y a des affaires que je vais parler souvent ici, sur cette scène-là, dans le cadre du festival. C'est là, ce petit trafic sale à la marde. Et je suis en cantanée, puis je suis sur le nerf-là, là. Parce que je le sais qu'on s'en va tantôt. Il doit y en avoir qui à la Rive-Sud. Moi, je ressors de la Rive-Sud. Applaudissez pas, Chris, vous ne rentrez jamais chez vous à ce soir, hein? Mais c'est vrai que c'est devenu... Je le sais qu'on en parle souvent. C'est vrai qu'on en parle souvent. Mais parlons-en encore. Parce que je pense qu'on n'en parle pas encore assez souvent. C'est rendu révoltant. Moi, je viens fou. Je viens fou. Écoute, je veux juste traverser... J'avais un choix à Saint-Sauveur en fin de semaine. Je pars de Saint-Jean. Je dis, je vais partir à 11h. Chris, 11h le matin. Asti, 11h le matin. Moi, je me vois tout seul avec des chants de Marguerite qui me disent salut en passant. Asti, 11h le matin. Pour ceux qui connaissent la rive sud, t'arrives sur l'échangeur, là, Tachereau, là. Fait 9 ans qu'ils travaillent là-dedans, là. Arrête. Moi, j'ai peur de dire ça, mais c'est sûr qu'il y a de la magouille là-dedans. Arrête, Chris, arrête, là. Fait 9 ans qu'ils refont en rue, là. À un moment donné, une année, tu passes droite. L'année d'après, ils t'envoient le localiste. Branche-toi, là. C'est-tu là? C'est-tu là? Non, mais c'est n'importe quoi. Comment qu'ils pensent, les gens qui font ça, que la gang d'edans vont se dire, « Mais t'es normal. » C'est sûr qu'il y a une magouille à quelque part. Je vais arrêter là parce que j'ai la chienne. Tu sais, des fois, ils viendraient chez nous. Mais voyons, écoute, quand tu sais qu'on revient de Montréal aussi et qu'on s'en va sur la rive sud, même les gens qui ne restent pas là, on y va tous une fois sur la rive sud, ça vient-tu fourré un moment de main? Brossard, tachereau, où on continue? Écoute, tu ne sais pas. Tu ne sais pas où tu t'en vas. C'est de la merde. Et quand tu arrives sur Champlain, 11 heures le matin, on est toujours à 11 heures, tu arrives, c'est arrêté. Ah, mais Chris, arrêté. Pas un peu, pas je ralentis. Non, 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 non. Arrêté. Tu viens chaud en dedans, hein? Puis tu n'as pas le choix. Tu n'as rien que le gars à côté pour te venger. Il n'y a rien d'autre. Puis dans ce temps-là, il y a-tu des têtes qui nous énervent vite, hein? Premièrement, tu es en Christ après, parce que pourquoi tu es là, toi, là? Il est 11 heures. Tu ne travailles pas 8 heures comme les autres? Il est 11 heures, là. Tu sais ce que tu fais là, 11 heures? Et là, on vient fou, parce que moi, j'ai hâte de voir pourquoi ça ralentit. Bon, on a tous un minimum d'intelligence. On a hâte de voir pourquoi ça ralentit. Pourquoi ça ralentit, hein? Pourquoi? Tu attends une bonne heure, une heure et demie pour vrai, un moment donné, tu vois des cônes oranges. Tu es tout énervé. Côlisse, il y a une raison, astuce. Écoute, tu es-tu sur le grand air? Quand tu arrives aux cônes, surprise, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a juste des cônes. Mais l'asphalte est belle des deux bords des cônes. Tu sais, ces nœuds, là, ces nœuds, là. C'est comme s'ils se disent, on ne sait pas quand est-ce qu'on va péter ça, là. Mais on va mettre des cônes, parce qu'on va venir à un moment donné. C'est sûr qu'on va venir. Pas là, là, mais astille, un moment donné, on va venir. M'a des cônes, Chris. M'a des cônes. Sais-tu pourquoi ça ralentit? Parce que les astis des pères, comme nous autres, quand on arrive aux cônes, là, on regarde les cônes. Là, tu ne peux plus, puis quand c'est ton tour, bien, regarde les cônes. Hé, quand tu réussis à passer le pont, tu essaies de te sauver par la 40, toi, puis ça, ils y ont pensé. Je te jure, moi, il y a quelqu'un qui nous surveille avec des jumelles, je suis sûr. Moi, il y en a qui te check. Hé, Chris, il se sauve par la 15. Bloque-le, bloque-le, vite, vite. Vite, il se sauve par la 15. Bloque-le. Voyons donc. C'est impossible, là. Tu ne peux pas être coordonné à ce point-là, là. Tout pétant en même temps, puis que ça arrive d'une bonne heure, arrête. Il faut que quelqu'un... Écoute, ça prend un meeting, ça prend une rencontre, là. Si il faut les fourrer comme fou, il n'y en a pas un qui sort de la ville. Il n'y en a pas un qui sort de la ville. Voyons donc. Écoute, je reviens. Je reviens du show de Saint-Sauveur. Il y a une heure du matin. Ça ne fait pas 10 ans que je te parle. Tantôt, je te parle de tantôt, mais qu'on s'en aille. Et là, en fin de semaine, j'avais un show de Saint-Sauveur, je reviens. Je dis à une heure, une heure, une heure du matin, de toute beauté voir ça, hein? Toutes des toits d'auto ennigrés. C'est assez beau, les lumières rouges. Égale, égale, égale. Là, tu te dis, mais il y a une heure. Il y a une heure, là. T'es juste sur l'échangeur à Champlain, tu ne le vois pas. Mais il y a des beaux panneaux lumineux, hein? C'est marqué période de dégel. Que ce que tu veux, ça me crisse. Pourquoi, là, en juillet, c'est marqué dans la fin de semaine? Ça paraît-tu que je l'ai encore ici? Période de dégel. Là, je continue, je vois Champlain de loin. Quand je suis arrivé sur Champlain... Hé, puis j'exagère même pas. C'est même pas un numéro de rôle, Chris. Une heure et trois quarts. Parce que tu le comptes dans ton auto, hein? Tu regardes les chiffres changés. C'est rendu que ça prend tellement le temps que Chris souhaite l'inverse. Si je me rends à deux heures, ça n'a pas de bon sens. Si je me rends à deux heures, c'est la folie, je suis-tu quelqu'un? Ben, Chris, une heure quarante-cinq. Et là, t'arrives sur le pont Champlain. Puis là, il y a un panneau pont Champlain deux voies de fermée. Excuse, c'est fermé, je vais reculer, moi. Excuse-moi. C'est fermé. Pourquoi tu me mets ça sur le pont? C'est donc bien innocent, ça. Ah, puis ça, c'est à part la façon de conduire du monde. Avec tout ça, là... Écoute, il y a plein de catégories. T'as les jeunes avec les casquettes et les astis d'Anda Civic, là. Regarde, ils ont des bonnes voitures. Ça, quand même, je l'avoue, tu sais. C'est vrai que c'est des bonnes voitures. Ça va super bien. Mais arrête, là. Hein? Va falloir que quelqu'un lui dise un jour que c'est pas une Maserati, là, hein? C'est une Honda Civic, là. C'est belle, ton auto, mais astu, c'est une Honda Civic. Même si tu mets une lumière de balayeuse en dessous, c'est une Honda Civic. Ça veut pas dire que c'est pas une bonne voiture. Le gros exhaust, ça n'a rien. Là, tu te dis, « Caliste qui va passer! » Rassure-toi. Là, je comprends pourquoi ils mettent la casquette à l'envers. C'est le feeling qu'ils vont vite. Armac, ils sont chanceux. Parce que ceux qui ont mon âge, rappelez-vous, on n'avait pas des bonnes voitures de même, tu sais. Heille, ceux qui ont mon âge, vous vous rappelez, mon premier char, c'était un Cotlus suprême. 73. T'avais un banc en avant, hein? Toutes dans les bouts. Hein? Pas de siège capitaine, là. Heille, c'était mou. T'embarquais là-dedans vite, tu rebondissais à peu près 5 minutes, hein? Tu voyais dehors, tu voyais pas dehors. Tu voyais dehors, tu voyais dehors, tu voyais dehors, tu voyais dehors, tu voyais dehors. Heille, tu tournais un peu vite, tu te ramassais sur le banc au-té. C'était nos autos, ça. Fait qu'aujourd'hui, avec des belles voitures comme les Honda, quand même, sont chanceux. Ça, je le donne, sont chanceux. Ils ont quelque chose qui a de la gueule, qui a de l'étonnue de route. Mais c'est vrai qu'ils nous tapent sur les nerfs. Les plus vieux, nous autres, on tapait sur les nerfs avant. Après ça, t'as quoi? Ah, t'as le monde de mon âge, caline. Hé, m'as-tu oublié, eux autres? 35-50 ans, je suis dans cette quinzaine-là, moi. On se prend tous des Formule 1, hein, nous autres? Des pilotes, des Jacques-Villeneuve. On suit dans le cul de tout le monde, hein? Proche-proche, hein? Le bras coté dans la vitre, on chauffe une main. Bien important, ça, hein? Ça, ça fait hot, ça. On tricote, pis on est sûr que ça, ça veut dire bien chauffé. T'as gueule, l'osti, t'es pas chauffé. Tu vois bien le char en avant, ralenti. T'as une autre catégorie, ça. Après ça, t'as quoi? Les filles, les filles. Une autre catégorie, les femmes. Oh, 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 qu'est-ce qu'il y a, là? On rit des jeunes, mais personne ne dit rien. On rit des gars, personne ne dit rien. Les filles, c'est qu'il y a? Petite frustration qui vient de la préhistoire, hein, madame? Je dis pas que c'est pire, c'est pas ça que je dis. Moi, je dis que ça s'équivaut, OK? Les jeunes, on en a parlé, les gars de mon âge, on en a parlé. Les filles, c'est pas pire, arrêtez, là. C'est pas pire que les autres. Mais on a tous des petites lacunes, je pense, hein? Tout le monde a une lacune. Je pense, les femmes, vous autres, c'est, mettons, que rentrer sur une autoroute, c'est pas votre point fort. Ça se peut, ça? C'est pas grave, je fais juste te le dire, là. Hey, c'est une bretelle, là. Oh, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Pis les malades, ils ont mis les triangles rouges. Les lacets, ils sont fous! C'est pas une nouvelle forme d'astar, parce que c'est cédé. Cédé! Cédé, ça veut dire que tu continues à avancer. Cédé! Hey, combien de fois que tu suis une fille, là, pis t'as une bonne aire d'aller dans la voie, hein? T'sais, t'as une bonne aire d'aller dans la bretelle, mais on va sur l'autoroute. Elle, elle voit le triangle, elle barre les quatre roues. Quart! Pis là, elle s'étire la tête, pis elle regarde dans l'allée d'auto où est son trou, hein? Moi, je rentre entre le camion jaune pis le char blanc. Entre le camion jaune pis le char blanc. Entre le camion... Entre la... Entre la calice, j'ai manqué! Non, regarde. C'est juste qu'on a chacun nos lacunes. Pis les filles, après ça, ils viennent nous dire, « Non, nous autres, on se maquille pas. Arrête-t-il. Honnête. Dès que le char bouge pas, la palette revole. Le miroir... » Allez, on voit sa coche ouvrée, ils sortent du stock. Call this! Il manque avec la sachoir dans le lighter, la brosse, tu vois ça friser en arrière. On remarque que les gosses pas mieux, elle se taisonne son... Il y en a qui pensent des vitres qu'on voit pas à travers, hein? Le matin, particulièrement, des fois, on s'adonne la sottoune dans la tête, on se dit, « Mon Dieu, ça n'est pas ça là. » Allons, call this. Il y en a, ils travaillent, ils se sentent prêle-dash parce que c'est dur, là, tu sais. Je sais bien qu'il est dans sa vie privée, mais on aurait le goût de faire, « Excuse-moi, call this, arrête! » Voyons donc, tu vas détenter. Lâche ça, lâche ça, lâche ça. Attends de partir, là, voyons donc. Il y a chaque... Tu vois, il y a plein de... Ah, il y a des personnes âgées aussi. Personnes âgées, c'est une autre catégorie, ça. Peux-tu dire qu'eux-autres, un one way, ça ne lui fait pas peur. Il trouve bien qu'il y a bien du monde qui revienne, mais c'est tout, tu sais. C'est vrai que ça les énerve pas, un one way. Écoute, je suis pas tout seul à qui ça arrive. Tu sais, quand t'es en auto, ben, mané, tu piques les nerfs après quelqu'un. Vous savez, ça fait 20 minutes, tu veux le rattraper, tu as hâte d'arriver à côté. Tu te promets une vengeance personnelle. Tu te dis, « Asti, mec, j'arrive, moi, t'es toujours bon l'envoyé chier. » Tu te dis, « Hum! » Ça fait 20 minutes, t'attends, ben, mané, t'arrives à côté de l'auto. Oh! C'est un petit monsieur. Dans ta tête, tu t'excuses tout de suite. Croyant, pas croyant, Seigneur, je m'excuse d'avoir été méchant. Écoute, il est tout petit. Ils ont toujours un air de péter dans le cou. Quand t'arrives à côté, t'as-tu le goût d'y faire le saut, Chris? Non, tu sais? Il se fait le saut, t'as quoi qu'il pète, là? C'est toujours lui qui te regarde, hein? Pis ils ont toujours des lunettes épaisses de la même. C'est aussi large sur le côté que de France. Chris, t'as la sépolle qui te regarde pis qui pomme le soleil. Hé, pomme-toi pis moi, le rendier pis elle de même, mets-en pas, mets de la force dans le pare-brise, Chris. Mais ça... Tu vois-tu croiser quelqu'un? Qu'il y a de la force dans le pare-brise? Ferme tes yeux, pense-y, là. Ça, mon croix, c'est une autre talent que César! Deux gros yeux dans le format, là. Hé, s'il regarde à droite, par à gauche, ben vite, toi, tu vaux, mien. Hé, gars, écoute, un enfant qui est arrivé il y a quelques semaines, je vais chez une amie qui s'appelle Josée et on va le souper, t'sais, pour te donner d'où ça vient cette joke-là, dans le fond. L'histoire vécue qui a ramené la joke, c'est qu'on était chez eux et à un moment donné, elle me dit, il manque de pain pis une bouteille de vin. Elle dit, mon oncle Gérard, il aimerait ça que tu ailles avec lui le chercher. Pis son oncle, il a 83, 84, là. Pis il a le nerf de parti, là. T'sais, il me regarde dans la porte tout excité parce qu'il aime bien Jean-Marc. Il va peut-être venir en auto, t'sais. Josée, elle dit, vas-y-donc avec lui. Non, non, c'est arrête, hein. Non, non, moi, je reste avec tout le monde ici, là. Non, non. Elle dit, vas-y-donc, ça va me faire plaisir. Ah! On va y aller. Intens, Gérard. T'sais, comment est-ce que c'est quand tu parles avec quelqu'un qui bégaye, tu bégaye, hein? Ben, Chris, c'est la force de le voir, moi, je suis sorti de l'auto en même temps que lui. T'sais, on est tous les deux de l'autre bord de l'auto et Morgane, tu te sortes de faire un tour. Oh oui, Gérard. On embarque à l'intérieur de la voiture et là, moi, je reste à Saint-Jean sur Richelieu et il y a un boulevard qui s'appelle le boulevard du Séminaire. Il y a comme plein de villes, là, et il y a un boulevard, il y a un terre-plein au milieu. Puis évidemment, t'as une voie qui s'en va par là, l'autre bord du terre-plein, la voie s'en va par là. On est sur le feu de circulation. Écoute, Gérard, il est fier, il se peut plus. Maintenant, le lien vient verte, il tourne, mais de ce côté-ci du boulevard. Hé, lui, d'un calme. Il me regarde, puis mon Jean-Marc, comment qu'elle va ma voiture? À l'envers, c'est surprenant. Tu sais, c'est toutes des terres-pleins qui a l'équivalent d'un coin de rue. Moi, je veux pas crier après, mais tu sais, je lui dis, regarde, Gérard, le troisième terre-plein, il y a un espace, là. Enfilerait l'autre bord, moi. Mais il dit, pourquoi? Je sais pas, essaye ça, essaye ça, voilà. Le pire, c'est qu'au bout de l'équivalent de trois, quatre coins de rue, il enfile l'autre bord, on s'en va du côté droit. Hé, puis j'exagère même pas. Dès qu'on est rendu l'autre bord, on frappe un feu de circulation. En arrivant, ça arrête tout de suite. Mais pour vrai, il était choqué. Il me regarde. C'est pas pourquoi tu m'as fait traverser ici, c'est plein de lumière. C'est sûr que Dodo aussi, il t'en pogne moins, hein? Écoute, mais le plus drôle, le plus drôle, on arrive au centre d'achat et là, on se prépare pour aller acheter le pain et sa bouteille de vin. Mais écoute, lui, il n'a pas eu de voiture depuis 25 ans, c'est une nouvelle voiture. Puis aujourd'hui, il n'y a plus de petits boutons pour débarrer les portes, je veux dire, c'est tout en dedans de la porte sur notre télécommande. Hé, le fun! On était assis tous les deux. Il me regarde. Il dit, comment qu'on sort? Elle doit être par la bouche d'air. Parce qu'il cherchait le bouton, il venait juste d'avoir la voiture. Je dis à Gérard, c'est sur la télécommande, la télécommande. Mais il dit, qu'est-ce que je fais? Le cadenot ouvert, le cadenot ouvert. Il a le nerf de péter, mais les mains aussi, c'est... Pas en même temps, ça fait p'tit ça dans le goût de le prendre dans mes bruits, t'es là. Il dit, je pèse dessus, là, là. Ben, look. Ça peut être dans cinq minutes, là, si rien qu'il fraisse, là, mais... Il me regarde, j'y vais. on se transformera pas, on volera pas, on se transformera pas, on le fait juste. Les pauvres vues, ça faisait ch'toc, ch'toc, toc, 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 toc. Hé, moi, j'essayais d'ouvrir la porte entre deux toc, toc. À un moment donné, ils me regardent, les petits, ils en accents circonflexes. Ils ont leur repas. Je pense près de ma télécommande. Évidemment, je débarque les portes une fois, on débarque. On s'en va acheter le pain. Écoute, en revenant, là, c'est rendu mon ami Gérard. On se prendra dans le centre d'achat, tous les deux. On ressort à l'extérieur et là, on arrive à côté de la voiture. Puis là, il était fier. Il dit, bouge pas Jean-Marc, c'est moi qui y va. Il arrive à côté de la voiture. Il se passait rien. Ah, pauvre petit. Il m'en regarde. On dirait qu'à chaque fois que c'est moi, il s'approche de la pare-brise en avant. Il est là. Voyons, il n'y a rien qui marche. Oh, pauvre Gérard. Là, je le regarde. Moi, je n'étais plus capable de le regarder. Je suis en train de pisser la même place. Je n'étais plus en deux. Je regarde Gérard. Gérard, Gérard, viens, on va essayer celle-là. Jean-Marc Fallon. Jean-Marc Fallon, mesdames et messieurs. Jean-Marc Fallon, mesdames et messieurs. Sous-titrage ST' 501